Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous êtes médecin, infirmier, aide-soignant, éducateur, responsable qualité, directeur. Vous exercez à l'hôpital, à domicile, en EHPAD, en structure qui accueille des personnes en situation de handicap ou encore en ville. Le titre de notre webinaire vous a interpellé, car dans votre quotidien, vous, vos collègues, vos équipes, vous êtes confronté à un sentiment d'insécurité pour vous, eux, pour les patients, les personnes que vous accompagnez, car les temps pour partager et communiquer sont de plus en plus contraints et complexes à organiser. Alors, vous êtes vraiment tous au bon endroit. Ce webinaire s'adresse à tous. Alors, il va être animé par quatre professionnels particulièrement engagés sur le sujet. Hélène Abbé à mes côtés. Bonjour à tous. Jean-Claude Granry, qui est situé à Angers. Bonjour. Et Solène Rive, qui est à ses côtés, sur Angers. Bonjour. Alors, il faut qu'on parle. Donc, même si vos micros sont coupés et que vous avez pu le remarquer, pour avoir une qualité auditive qui est en faveur de la compréhension de nos propos, il s'agit aussi d'échanger et de partager vos expériences pour boucler, de façon sécuritaire, les informations que nous allons tous partager. Alors aussi, des temps de partage sont prévus au cours du OIDR, où nous aurons le plaisir, bien entendu, à entendre vos voix. Et vous avez pu le remarquer aussi en entrant dans la salle Zoom. On vous a indiqué que ce webinaire était enregistré, puisqu'il fera l'objet d'un replay qui sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Calirel et sur notre site Internet. Et nous n'en doutons pas, vous le partagerez largement auprès de vos collègues. Alors, pourquoi ce webinaire ? Alors, pensé et structuré pour les activités dites à risque, certains rituels de communication sont peu connus et peu démocratisés au sein des équipes et des organisations de soins et d'accompagnement. Et pourtant, aujourd'hui, les organisations en place ne correspondent plus vraiment à la réalité des activités actuelles. Turnover, absentéisme, nouveaux arrivants, pathologies complexes, comorbidités, attentes fortes des personnes et de l'entourage sous le partage d'informations entre professionnels et multiples intervenants, que ce soit internes ou externes. Par ailleurs, l'évolution des parcours de soins et d'accompagnement multiplie les interfaces entre plusieurs professionnels en faveur de la prise en charge et de l'accompagnement d'une personne dans sa singularité. Et ça, c'est de plus en plus fréquent et nombreux. Pour autant, c'est bien les temps de communication et de partage d'informations qui deviennent, depuis quelques années déjà, on se l'entend bien, mais qui est particulièrement exacerbée dans le contexte actuel et à venir, la variable d'ajustement de nos pratiques individuelles et collectives. Alors, ce constat, il est fait alors même qu'il n'est plus à démontrer que c'est justement sur ces interfaces que le risque de perte d'informations est le plus important et entraîne plusieurs aspects, à la fois des irritants quotidiens, on n'est jamais au courant de rien, ou une certaine forme d'agressivité envers ses collègues, ce n'est pas possible, il ne sait vraiment pas communiquer, ou encore un sentiment d'insécurité, eh bien, on l'a échappé belle, encore une fois, pour les professionnels, mais aussi une source d'anxiété pour les patients, pour les personnes accompagnées, ils n'ont jamais le temps, ils courent partout, et un impact, bien entendu, sur la qualité et la sécurité des patients, comment avons-nous pu en arriver là, c'était pourtant bien marqué dans le dossier et partagé lors des transmissions, et pourtant. Alors, au-delà de la bonne réponse sécuritaire de la prise en charge et de l'accompagnement, je vous rappelle qu'on a 40% des événements indésirables graves associés aux soins qui sont analysés par la Haute Autorité de Santé et qui montrent que la communication interprofessionnelle, joue un rôle dans la survenue de ces événements. Le sujet de la communication, il touche aussi la perception et l'expérience même des professionnels sur leur propre sentiment de sécurité et d'appréciation des risques. Les mesures de climat de sécurité qui ont pu être réalisées, notamment en France, auprès de ces professionnels, ils montrent par exemple qu'une perception d'une culture sous-développée sur les thématiques en lien avec le partage d'informations. La question des effectifs et des problématiques, elle est réelle et quotidienne et pourtant, elle ne doit pas empêcher les actions pour améliorer et sécuriser le travail en équipe ou les standards de pratique à mettre en œuvre, bien au contraire. Travailler sur les aspects de communication et de partage d'informations sans pour autant solutionner le sujet des effectifs, va permettre d'instaurer une barrière de sécurité pour les professionnels et donc améliorer leur perception de leur propre sécurité. Alors, à qui s'adresse ce webinaire ? Eh bien, à tous, car il ne s'agit pas que d'une prise de conscience uniquement organisationnelle, mais aussi individuelle, collective, institutionnelle. Alors, ce qu'on nous a semblé important de rappeler, c'est que lorsqu'on parle d'équipe, il s'agit bien de personnes qui, à un moment donné, de l'accompagnement, de la prise en charge, ont besoin de communiquer, de partager pour la qualité et la sécurité des pratiques professionnelles. Alors, n'oublions pas que nous sommes une équipe à partir de deux. Et travailler sur le partage d'informations permet aussi d'améliorer le sentiment d'appartenance à ce collectif de travail et ce sentiment d'être un maillon indispensable à la chaîne de fonctionnement. Alors, comment on va procéder au cours de ce webinaire ? On ne va surtout pas remettre en question les espaces qui existent déjà pour partager autour des prises en charge et de l'accompagnement des patients. Par exemple, sur le sujet des temps de transmission. Les modalités qui vont être présentées dans ce webinaire, ils vont répondre à un contexte de mise en œuvre qui complète et qui ne se superpose pas aux besoins de communication et de coopération, notamment quand la situation et le besoin nécessitent un partage d'informations imminent. Alors, sur le sujet du partage d'informations, où est-ce que se situe ? Ce n'est pas moins important sur les activités qui ne seraient pas considérées à risque. Et en préparant ce webinaire, on s'accordait tous les quatre à dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, toutes les activités sont à risque, à domicile, en structure accueillant des personnes en situation de handicap, en EHPAD, en cabinet de ville, à l'hôpital, partout sur le parcours de soins du patient. Et au-delà de se partager des informations essentielles, c'est aussi de pouvoir se partager le déroulé de ces journées, en fin de journée, en fin de semaine, en fin d'action, comment partageons-nous l'expérience de ces prises en charge et de ces accompagnements ? Dans tous les cas, c'est l'ambition qu'on porte sur ce webinaire. Alors, je vous confirme, vous êtes tous véritablement au bon endroit. Alors, en effet, comme l'a abordé Noémie, les dépôts de communication dans nos équipes de soins restent un facteur contributif majeur des événements indésirables associés aux soins. Et cela s'est aussi démontré dans le dernier bilan d'événements indésirables graves associés aux soins qui a été publié par la Haute Autorité de Santé, ou les derniers résultats des enquêtes ENEIS-3. Donc, on voulait, pour débuter ce webinaire, vous partager trois cas dans lesquels des défauts à la survenue de l'événement. Notre première histoire, donc, elle est issue des flashs Sécurité Patients de la Haute Autorité de Santé, c'est une erreur d'intervention en gynécologie. On a une femme de 32 ans, mère de deux enfants, qui est prise en charge en service de chirurgien gynécologique pour un retrait de stérilé. Donc, l'intervention est réalisée par un chirurgien junior. Et le chirurgien senior, lui, il est présent juste au début de l'intervention, mais il ne reste pas jusqu'au bout. Et une résection tubaire est réalisée par erreur en lieu et place du retrait de stérilé. Et cette erreur de geste, elle va être découverte par le chirurgien senior le lendemain, au moment de remettre le courrier de sortie à la patiente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? La cause immédiate, c'est qu'il y a eu une erreur de saisie de l'intitulé d'intervention sur le programme opératoire. Et cette erreur de saisie, derrière, elle n'a pas du tout été récupérée par l'équipe. Donc, en particulier à cause de défauts de communication, à la fois entre les deux opérateurs, qui n'ont pas bien communiqué au moment de la prise en charge et qui ne sont pas mis d'accord sur ce qu'ils étaient en train de faire, mais également par l'ensemble de l'équipe au bloc opératoire, qui n'a pas réalisé de partage d'informations avant de débuter cette intervention, avec une mise en défaut notamment de la checklist à la sécurité du patient au bloc opératoire. Donc, pas de concertation préopératoire. Un défaut également de délégation de tâches, finalement, puisque le chirurgien senior, il est parti, mais sans laisser d'instruction et sans sécuriser la suite de la prise en charge. Donc, un premier exemple qui montre ces défauts de communication et ce à quoi ça peut mener. Un autre exemple, donc dans un secteur différent, la psychiatrie, et donc là, on a un patient schizophrène qui est hospitalisé en psychiatrie et qui est traité par Chlozapine. Donc, ce patient est retrouvé à 3 heures du matin, endormi dans ses selles. Tout d'abord, les soignants ont du mal à le réveiller, puis ils réussissent à le réveiller. Il prend sa douche, les constantes sont normales, il retourne se coucher. Mais par contre, à son réveil, il est retrouvé cyanosé, essoufflé, avec un ventre distendu, des douleurs abdominales qui sont de plus en plus importantes et un état général qui va se dégrader rapidement. Donc, ce patient, il est transféré aux urgences de l'hôpital le plus proche où il va décéder dans la journée. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? En cause immédiate, on n'a pas d'examen clinique, pas de surveillance du patient et donc finalement, une occlusion intestinale qui survient, qui s'installe avec complication. Et donc, pourquoi cela est-ce arrivé ? Il y a également là des problèmes de communication, des problèmes de partage d'informations et notamment pas de conscience partagée de la situation en fait qui est en train de se passer et qui ont contribué à la survenue de cet événement. Donc, durant la nuit, par exemple, le médecin de garde n'a pas été appelé, le patient n'a pas eu d'examen clinique. Et dans ce service, il y avait une méconnaissance en fait par les patients, des risques engendrés par la prise de neuroleptiques, notamment la possibilité de survenue de complications dont l'occlusion intestinale et puis vraiment une sous-estimation des risques avec un protocole relatif à la reconnaissance et à la prise en charge des troubles du transit qui n'étaient pas adaptés. Et puis, pour des patients autonomes, comme c'était le cas pour ce patient-là, pas du tout de surveillance du transit quand on a ce type de traitement. Donc, là encore, des défauts majeurs de communication qui vont conduire au décès du patient. Un troisième cas qu'on voulait partager avec vous, qui là survient dans une maison d'accueil spécialisée, concerne une résidente de 55 ans qui est hospitalisée là, enfin, qui est accueillie là depuis un an pour paraplégie suite à un accident de la route et des déficiences auditives sévères. Alors, c'est une résidente qui, régulièrement, à l'aide de ses membres supérieurs, tente de se mobiliser seule et qui fait souvent des chutes de son fauteuil roulant. Et donc, l'événement survient un soir. Donc, elle est couchée dans son lit avec l'installation des barrières bilatérales, mais par contre, le lit qui n'est pas abaissé. Et lors de la tournée d'éveilleuse de nuit, à 1h30, elle est retrouvée par terre à côté de son lit avec une des barrières latérales qui est abaissée. Et du coup, elle se fracture le poignet droit qui entraîne une immobilisation par attelle pendant quatre semaines. Et il faut savoir dans ce cas-là que dans cette structure, il y a eu quelques semaines dans un autre service, un accident professionnel cette fois qui a eu lieu en raison de la chute d'une barrière de lit d'un même modèle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement ? Donc, bien sûr, la résidente a chuté du lit en lien avec cette barrière défectueuse qui s'est détachée. Mais on retrouve un facteur contributif également des défaillances de communication, des défauts de communication liés à l'équipe et notamment un défaut de discussion pluridisciplinaire concernant la nécessité d'abaisser ou pas le lit chez cette résidente pour la nuit. Et puis, un défaut de communication interne orale sur ces barrières défectueuses pour ce modèle de lit. Et du coup, quelles auraient été les précautions à prendre dans l'attente de la maintenance ? Et puis, bien sûr, on a cet équipement défectueux avec cette barrière latérale qui était difficile à enclencher. Donc, tout ceci pour partager avec vous des événements qui montrent que les défauts de communication vont aboutir à, malheureusement, parfois des conséquences qui vont jusqu'au décès chez les patients. Donc, on voulait prendre un premier temps avec vous pour que vous puissiez nous dire au travers de ces trois situations où on avait des défauts de communication, en un mot, quelle solution de votre point de vue pour améliorer la communication orale dans cette situation. Donc, on vous laisse nous répondre sur le chat. Voilà, de votre point de vue, qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller à ces équipes pour améliorer la communication orale ? Merci à tous pour vos retours. Donc, dans ce que vous avez partagé comme solution, il y a différentes choses. Donc, vous avez beaucoup cité les transmissions. Donc, c'est un moment, en effet, structuré pour partager l'information. Sur la façon de se transmettre l'information, vous avez dit des choses intéressantes et notamment l'écoute active, le desk, oser dire. Donc, en effet, il faut des espaces structurés pour se transmettre l'information. Et il y a aussi une façon de le faire. Donc, dans ces espaces structurés, ce qui est important, c'est, en effet, c'est d'écouter. C'est de savoir bien communiquer, mais sur la façon qualitative de communiquer. Donc, savoir écouter, savoir reformuler, savoir oser dire. Donc, en effet, vous avez dit des choses importantes aussi comme ritualiser. Donc, voilà, le faire régulièrement. Et en termes de contenu, savoir identifier ce qui est prioritaire à transmettre et se transmettre aussi les alertes. Donc, ça, c'est des choses importantes. Donc, un mot qui plaisait bien à Jean-Claude, c'est le mot briefing de Tristelle. C'est-à-dire qu'au-delà des transmissions, et on va le voir, c'est vraiment ce sur quoi on veut parler avec vous dans l'heure qui vient. C'est-à-dire que les transmissions, certes, mais le briefing, et on va vous démontrer que pour nous, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est complémentaire, parce que ça permet de vraiment prioriser et se partager les informations prioritaires pour le travail. Et qui dit briefing dit ? Qui dit briefing ? Et ça, vous ne l'avez pas dit du tout. Débriefing. Donc, briefing, débriefing. Donc, voilà, priorisation, concision dans les transmissions, savoir s'alerter. En effet, c'est des choses importantes. On va le faire dans des espaces structurés qui sont les temps de transmission. Mais les temps de transmission, et on verra, Jean-Claude nous le précisera, les staffs et les réunions, ça peut être complété de temps de briefing, débriefing qui sont beaucoup plus concis et qui vont préparer à l'action sur des informations prioritaires. Et bien sûr, tout ça, ça se fait avec de l'écoute active et des compétences en communication. Il y a eu aussi pas mal de réponses sur signaler, analyser cet événement, le déclarer. Bien sûr, en fait, c'est s'alerter, c'est s'alerter avant le travail, mais aussi s'alerter au long cours sur ce genre de situation. Donc, on vous propose de continuer. Merci pour votre participation. Jean-Claude, vous vouliez compléter des choses ? Non, je crois que la participation de tout le monde est tout à fait intéressante parce que les mots-clés sont apparus. Et donc, si on fait la synthèse, on arrive en effet à ce que on voulait dire aujourd'hui. Donc, ça tombe très bien. Donc, le briefing. Et on verra son corollaire, le débriefing, après. Alors, quand on parle de briefing, on voulait vraiment qu'on partage tous la même définition et qu'on soit tous au clair sur les objectifs, en fait, d'un briefing. Donc, un briefing, c'est quoi ? C'est une réunion courte. Donc, quand on dit court, Noémie m'a dit, mais pas court, parce que court, ça dépend des gens. Dix minutes. Donc, c'est dix minutes maximum. Et vous avez parlé dans vos réponses tout à l'heure de ritualisation. Donc, en effet, c'est un rituel de communication. Donc, on va le faire de façon fréquente, à une fréquence variable. Et cette fréquence, on va la déterminer, en fait, en fonction du type d'activité. Et on va voir que ce briefing, il peut s'adapter à tout type d'activité. Simplement, on ne le fera pas deux fois dans la journée, mais une fois par semaine. Ça dépend vraiment du type d'activité. Et c'est un rituel de communication qu'on va faire dans un climat vraiment important. Ça, vous l'avez dit, d'écoute, de confiance, de bienveillance. Donc, ça, c'est très important. Et au briefing, il y a la présence de tous les professionnels de l'équipe qui travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas par catégorie professionnelle, mais c'est pluriprofessionnel. Donc, on va voir que dans l'implémentation des briefings, il faut trouver un moment clé qui va permettre la présence de tous. Il va être adapté à tous les secteurs d'activité. Et animer un briefing, ça nécessite du leadership. Donc, c'est un outil de leadership, ça nécessite du leadership. Et puis, l'objectif, c'est vraiment s'informer mutuellement, partager les infos. Et donc, c'est des échanges, normalement, qui doivent être participatifs. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une conscience partagée de la situation avant l'action. Et dans les objectifs précis du briefing, on a trois niveaux de briefing de terrain que Jean-Claude va nous expliquer. Alors, juste un petit mot sur la diapositive précédente que nous a présentée Hélène. Elle a dit une chose très importante, c'est la présence de tous. Et c'est pour ça que, on va le dire dans le diapos d'après, que le briefing se distingue des transmissions. Comme vous le savez, dans la plupart des cas, les transmissions se font entre, souvent, professionnels paramédicaux. J'ai connu ça pendant bien des années. Et des informations ne passent pas par rapport au personnel médical en particulier ou passent mal. Et donc, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui me paraît véritablement essentiel. Et c'est pour cette raison que, dans d'autres métiers, j'en connais, j'ai vu cette situation dans beaucoup d'autres métiers. En fait, il y a dans le nucléaire, dans l'industrie nucléaire. On ne peut pas envisager un briefing ou un débriefing sans la présence de tous les professionnels. Et c'est pour cette raison qu'on tient à vous présenter cette diapositive, qui est surtout, en effet, utilisée dans l'industrie, mais qui devrait être, à mon sens, utilisée en santé. Et il n'y a pas besoin de passer des heures. C'est-à-dire qu'ils décrivent ces trois niveaux de briefing qu'on appelle le briefing terrain. Alors, rassurez-vous, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. C'est trois étapes, encore une fois, qui sont rarement faites dans nos métiers de santé. Il y a le briefing du prescrit. Alors, le briefing du prescrit, on vous connaissait bien tout ça, parce que c'est ce qu'il y a à faire, les procédures, etc., comment se faire ce qu'on a à faire, dans la journée, voire dans la semaine. Et donc, c'est souvent assez descendant comme information. Et puis, la deuxième marche que, normalement, on devrait réaliser tout le temps, c'est le briefing qu'on appelle de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut dire, oui, attendez, là, on a ça à faire, mais c'est un patient à risque, mais il y a un problème de matériel, mais il peut se passer quelque chose, des événements à risque. Noémie l'a dit tout à l'heure, tous les jours, tous les jours, vous faites des activités à risque, et de plus en plus, d'ailleurs, pour bien des raisons. Et donc, voilà, ce briefing d'anticipation est absolument capital. Et puis, alors, la troisième étape, qui est rarement faite, exceptionnellement faite dans nos métiers, ce que j'appelle le briefing résilient, voire ce que j'appelle aussi le briefing de l'adaptation, c'est-à-dire que vous êtes sur, vous avez tout anticipé, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais attendez, là, il va manquer quelqu'un, là, la salle ne sera pas prête, là, on ne sera pas, enfin, oui, tout ça fait que ces trois étapes sont absolument essentielles dans ce qu'on appelle ce briefing de terrain. J'insiste sur le fait que ce briefing-là, dans beaucoup d'industries à risque, mais pas seulement aujourd'hui, c'est fait, c'est fait avec ces trois niveaux. Donc, moi, mon rêve, ça devait toujours été de faire ça dans nos métiers de la santé, parce que je vous promets que lorsqu'on respecte ça, eh bien, on a beaucoup moins, enfin, ça, c'était mon temps d'industrie, mais également dans les équipes qui le font, qui le pratiquent régulièrement. Et d'ailleurs, ceux qui le pratiquent régulièrement, ce sont des équipes qui ont eu des événements désirables graves. Et là, je peux vous dire qu'ils sont motivés pour le faire. Alors, je vais continuer peut-être, Hélène, par la diapositive suivante. Et j'espère que vous aurez des réactions là-dessus, parce que c'est un sujet vraiment essentiel à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup. On se pose la question, oui, vous êtes gentil, vous nous parlez de ça, mais dans les transmissions, on peut faire ça. Il y a des staffs, il y a des réunions d'équipe. Alors, ça, c'est ce tableau que vous avez reconnu, c'est un tableau qui vient de la Haute Autorité de Santé. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec un certain nombre de choses, ce briefing. Alors, une chose importante sans doute à dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas, et Hélène l'a évoqué, on ne peut pas faire ça tous les jours. Il faut faire ça, on va l'évoquer sans doute tout à l'heure. Alors, je connais des blocs opératoires où ils le font une fois par semaine. Tout le monde est présent, mais on détaillera ça tout à l'heure. Et dans d'autres situations, on peut le faire à la fin de la journée, enfin, le briefing, évidemment, au début de la journée, puis le débriefing à la fin de la journée, mais encore une fois, avec toute l'équipe. Et ça n'est pas, si vous voulez, encore une fois, vous l'avez compris, c'est différent des transmissions classiques, où souvent, tous les professionnels ne sont pas là. Et puis, la réunion d'équipe, c'est aussi autre chose, c'est différent, enfin, aux yeux de la autorité, mais pas seulement à leurs yeux, c'est que la réunion d'équipe aborde essentiellement le fonctionnement, le fonctionnement du service, les procédures, etc., la formation. Et une autre aussi possibilité d'engager ce briefing, c'est avec la famille, souvent, du patient. Ça aussi, on pourra le redire, et vous pourrez aussi nous apporter votre expérience. C'est-à-dire que quand on prépare une entrevue avec les patients, on fait un briefing d'équipe, et puis souvent, c'est deux ou trois personnes qui vont voir les familles, et pour débriefer avec eux, justement, sur ce qui s'est passé avec leurs proches. Voilà. Et donc, ça, c'est… Il faut bien distinguer, pour synthétiser un peu ce que je viens de dire, il faut bien distinguer les transmissions, qui sont évidemment obligatoires et régulières, des réunions d'équipe, qui sont en principe différents, lors de staff où un sujet bien précis peut être abordé. Là, c'est vraiment, si vous voulez, des sujets très précis. C'est pour ça que ce briefing et le débriefing, que l'on verra ensuite, concernent avant tout des événements particuliers, mais aussi une activité régulière, comme un bloc opératoire, comme des… Mais dans les EHPAD, on peut faire ça aussi, bien sûr, régulièrement, une fois par semaine, par exemple, pour préciser ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, parce qu'un élément important aussi, qu'on dira peut-être aussi tout à l'heure, c'est qu'un briefing et un débriefing peuvent être constitués de choses positives. On n'est pas obligé de faire tout le temps des choses négatives. Et s'il y a des choses bien qui ont été faites durant une semaine, par exemple, il faut les lister. Et en fin de semaine, il faudra discuter de ces choses et pourquoi ça a été bien fait, et pourquoi à côté, le lendemain, la même chose, par exemple, a été moins bien faite. Donc, voilà un peu. J'espère que j'ai été assez clair. Peut-être, Hélène, as-tu des choses à ajouter concernant ce briefing ? Non, je n'ai pas forcément des choses à ajouter, mais que ce soit vraiment bien clair qu'un briefing, cette diapositive, elle le montre bien, c'est complémentaire. Donc, en fait, on peut faire un briefing à la fin des transmissions, par exemple. Une fois qu'on s'est partagé tout patient par patient, planifier sa journée et les priorités de ce qu'il y a à faire en 10 minutes à la fin des transmissions. Donc, c'est complémentaire pour qu'on ait une conscience partagée de la situation et des risques encourus pour la journée qui vient. Et puis, peut-être, ce que je souhaitais peut-être compléter par rapport à la diapositive d'avant, c'est qu'on a… Cette diapositive, elle est extraite d'un webinaire. Alors, vous avez donné l'information de la tenue de ce webinaire sur le talk spirit de notre COP Travail en équipe, un webinaire de l'ICSI sur le briefing. Et en fait, ce qui était très intéressant dans ce qu'il disait, donc, Jean-Claude a bien dit, il y a trois niveaux. Et ces trois niveaux, en fait, on les atteint au fur et à mesure. C'est-à-dire que les briefings, ça ne s'implante pas comme ça. En fait, on va mettre du temps, en fait, à implémenter dans une routine un briefing. Et c'est vraiment un processus qui va être dynamique, un processus d'apprentissage où on va apprendre à la fois les leaders du briefing et les participants au briefing à se parler de mieux en mieux et s'écouter de mieux en mieux pour arriver à la top participation qui est le briefing résilient où, en fait, on se fait des points de situation en fonction des risques. Donc, peut-être repréciser ça, que c'est vraiment, la mise en place, c'est vraiment un processus dynamique et que, voilà, le climat de bienveillance et d'écoute, il est indispensable. Et pour peut-être conclure, on va faire un exercice très périlleux. C'est d'essayer de vous passer une minute de vidéo des hôpitaux universitaires de Genève où il y a une mise en place d'un briefing à chaque début de journée, voilà, pour illustrer ce que ça pourrait être. Après, les hôpitaux universitaires de Genève, ce n'est pas nos réalités de travail. Mais c'est quand même instructif, ça. Alors, nous avons comme IRES ce matin, Denise. Nous avons comme adjoint, Céline. Oui. On a en PP, Christelle, c'est moi. Chef de clinique, Diane. La communication entre médecins, aides-soignants et infirmiers est aussi un élément essentiel pour assurer la meilleure prise en soin possible. Chaque demi-journée commence par une courte réunion des équipes, au complet, afin de mieux coordonner le travail de chacun. Chaque professionnel vient retirer une information ou bien vient en apporter une. On a des informations d'ordre collectif, c'est-à-dire le nombre de patients, la prochaine entrée, dans quelle chambre elle va se dérouler, et puis on réunit ces binômes médicaux, infirmiers, ensemble. Donc c'est un moment, bref, bien maîtrisé, qui est soutenu par un tableau sur lequel cette information est remise à jour au moins deux fois dans la journée et qui est finalement notre point de ralliement pour l'unité. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait un emploi permanent. Je n'ai pas l'impression qu'à un moment donné, il ne soit pas disponible pour nous. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment une communication qui était efficace dans le service, entre les médecins, entre les infirmières, pour qu'on ne reste pas dans l'attente. 13 ont un haut sentiment d'inclusion et 2 ont un sentiment d'inclusion. Voilà, donc c'était un... Je pense que Jean-Claude va commenter parce que c'est le monde idéal. Il faut être objectif, c'est vrai qu'aux hôpitaux d'Eastra de Genève, il y a beaucoup de monde, mais surtout, on n'a pas eu le temps de voir tout ce petit film, mais je suis allé là-bas. Et en fait, une chose très importante qu'ils font, c'est qu'il y a le passage de quelqu'un toutes les heures, dans toutes les chambres, dans des services de médecine. Alors, ce n'est pas dans tous les hôpitaux, mais au Hugues, à Genève, ils font ça. Et je peux vous dire qu'on n'entend pratiquement plus les sonnettes dans les couloirs. Les gens n'appellent plus parce qu'ils savent que, sauf urgence, évidemment, parce qu'ils savent que quelqu'un va passer, quelqu'un va écouter leur... répondre à leurs questions, etc. Et ça, alors, évidemment, ça me permet aussi de répondre, je crois, à une remarque tout à l'heure, je crois, de Mme Ingrid, qui disait que comment faire un briefing alors que les gens sont sur le terrain ? Alors, ça, c'est souvent ce qu'on nous dit, mais je pense que un responsable de service, un cadre en particulier, ou un chef de service, parce que ce sont les deux responsables de l'unité ou du service, c'est faisable. C'est faisable de demander aux gens de se réunir régulièrement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois par jour, une fois par semaine, en fonction de vos disponibilités. Mais en tout cas, pour les transmissions le matin, vous avez bien un moment où tout le monde est présent, sauf, évidemment, s'il y a une urgence dans l'unité ou dans le service. Mais ce moment-là doit être vraiment exploité à fond. Il n'a pas besoin d'être long, je le redis, cinq et dix minutes suffisent, mais à condition anticipée. Il faut toujours anticiper ce qui va se passer. Et ça, c'est une règle aussi que j'ai creusée aussi en simulation. Certains d'entre vous connaissent ça. Les deux mots-clés, c'est anticipation et adaptation. C'est-à-dire qu'on doit prévoir. En aéronautique, les vieux pilotes disent qu'il faut voler devant l'avion pour tout anticiper. Et alors, je ne dis pas, c'est bien de parler derrière un bureau, mais je sais que dans certaines situations, il y a un manque de personnel flagrant et aujourd'hui, je dirais de pire en pire. Ça, on le sait. Mais il faut absolument trouver des moyens de discussion. Et c'est pour ça que cette... ce webinaire est attuée. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se parle. Parce que si on ne se parle pas, on court à la catastrophe. Donc, il faut vraiment trouver un moyen. Et les responsables, les responsables sont responsables, justement. Ils sont responsables du fait que les gens doivent se parler entre eux. Et donc, il faut aménager des plages de discussion, encore une fois, qui n'ont pas besoin d'être très longues. En quelques minutes, on peut voir où sont, où vont peut-être arriver les problèmes. Ça, c'est une notion qui est vraiment, à mon sens, essentielle. Alors, pour revenir au... Oui, Genève, Genève, il y a de l'argent. Les infirmières sont bien payées. Ça, c'est sûr. Tout le personnel est bien payé. Donc, je ne sais pas si c'était le meilleur exemple à donner. mais je crois qu'on peut essayer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Jean-Claude, c'est ce vers quoi on doit aller. Oui. Même si... Oui. Voilà. C'est la cible. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut toujours tendre vers les choses optimales. C'est pour donner un exemple, en fait, à quoi ça doit ressembler. Eh bien, voilà, ce n'est pas long, en fait. C'est vraiment les informations fondamentales pour le déroulement de la journée, anticiper et se dire qu'on va se faire des points de situation. Le briefing. Donc, il y a eu des questions sur le chat. On va y revenir. On va répondre. Et notamment, deux questions sur... En fait, on va voir l'implémentation d'un briefing. Ça se fait petit à petit. C'est un processus dynamique et ça peut être compliqué. On n'a jamais dit que c'était simple. Et parfois, ça peut vouloir dire qu'on va revoir nos organisations pour prévoir ce temps en commun. On a travaillé avec des équipes où ils se sont rendus compte que ça n'allait pas pour se faire un point. Et donc, on essaye de travailler les roulements pour qu'ils soient synchronisés. Et donc, en fait, la synchronisation des temps médicaux, paramédicaux, c'est hyper important. Donc, c'est un gros chantier. Mais voilà, parfois, ça veut vouloir dire innover dans les organisations et changer de façon de fonctionner. Et puis, ce n'est pas forcément tous les jours quand les professionnels sont sur le terrain aussi. Ça peut être une fois dans la semaine pour bien se caler les choses. Mais peut-être qu'on pourra y revenir parce qu'on a un temps d'échange oral à la fin et peut-être terminer sur les… Non, parce que j'ai eu des questions intéressantes pour les éditions qui arrivent. Non, non, allez-y. Le corollaire du briefing, alors les briefings, vous allez voir, c'est quand on regarde les travaux dans la littérature, etc., le briefing, on arrive à le faire. Et le débriefing, qui est son corollaire, qui est aussi très important, ça va être plus difficile à implémenter, mais normalement, quand on fait le briefing, derrière, on doit faire le débriefing. Alors, le débriefing, c'est aussi un rituel de communication court qui va rassembler tous les membres de l'équipe. On est toujours dans ce climat de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Et initialement, comme le briefing, le débriefing a été développé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était au départ des réunions techniques avant mission et après mission des équipages de l'armée de l'air où, en fait, on allait les briefer sur les objectifs, les moyens, les obstacles qui risquaient de rencontrer pour atteindre leurs objectifs et à la fin de la mission, ce qu'on appelle aussi le retour d'expérience dans l'armée, un compte-rendu des résultats obtenus. Et au départ, c'était uniquement des réunions techniques, mais ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'il y avait de l'expression quand même d'émotions suite à l'effection de ces missions. Et donc, ça a évolué. Donc, ce n'était pas l'objectif au départ, l'expression des émotions, des ressentis, etc. Mais finalement, ça a été intégré, ces débriefings, ils ont évolué vers des applications de secours psychologiques. Donc, le débriefing, c'est aussi l'action de faire parler quelqu'un, de l'aider à formuler de vivre ce qu'il ressent après un événement, traumatisant ou pas, dans un but de soutien psychologique. Donc, dans le domaine de la santé, quand est-ce qu'on va faire du débriefing, avec quel objectif et comment ? Donc, il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir le débriefing occasionnel, c'est-à-dire après une situation nouvelle, une prise en charge qu'on n'avait jamais fait avant ou alors, quand les choses ne se sont pas passées comme prévues, par exemple, quand survient un événement indésirable associé au soir, on peut prévenir dans l'organisation de faire un débriefing après. Et puis, il va y avoir les débriefings permanents habituels, un peu en miroir du briefing qu'on vient de voir, donc à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de la plage opératoire ou à la fin d'une intervention. Et l'objectif, ça va être d'évacuer les ressentis, de libérer la parole et de tirer les enseignements de la situation pour mieux faire la fois d'après. Donc, il y a des techniques de débriefing. Donc, c'est logiquement un débriefing avec la parole ouverte à tous et puis ensuite, on peut donner la parole personne par personne dans l'équipe. Déjà, passer en revue ce qui s'est bien passé, ce que Jean-Claude l'a dit, ce n'est pas uniquement que ce qui s'est mal passé, c'est aussi tirer les enseignements de ce qui s'est bien passé, pour quelles raisons ça s'est bien passé et puis, qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ? Donc, on a toujours cette façon de communiquer avec empathie, factuelle, positive dans les échanges et il faut vraiment veiller à ce que chacun s'exprime. Donc, les professionnels qui ont moins l'habitude de s'exprimer ou qui sont moins à l'aise, plus réservés, ne pas hésiter à leur faire prendre la parole et puis, un débriefing, c'est court. C'est-à-dire que si on soulève des problèmes, ce n'est pas au moment du débriefing qu'on va régler ces problèmes. Donc, on prend date, on note, on liste les points et on peut, par exemple, derrière, alimenter une réunion d'équipe là-dessus. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très court. Et il y a un autre endroit où on fait du débriefing et là, je vais laisser Jean-Claude compléter, c'est le débriefing de l'instructeur en simulation. Alors, bon, simplement, oui, merci Hélène. Simplement pour vous dire que ceux qui connaissent la simulation en santé savent que le débriefing est indispensable. On dit que c'est le cœur de la simulation. Et moi, pourquoi on vous a mis cet encadré ? Parce que moi, je dois dire que la simulation en santé m'a permis de comprendre que le débriefing était tellement capital qu'il devait être appliqué à la vie de tous les jours. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, on doit comprendre pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est… Pourquoi il y a eu une catastrophe ? Pourquoi il y a eu un événement indésirable ? Et en simulation, on apprend ça. On apprend à faire ça. Et en particulier, Hélène a évoqué le principe des émotions, du stress. Parce que vous savez comme moi que beaucoup d'accidents surviennent aussi parce que tel ou tel sujet ne va pas bien, parce que tel ou tel sujet a un stress important. Et vous savez tous comme moi que si même, sur les choses simples, on a perdu les clés de voiture le matin, on ne sera pas bien au travail parce qu'on ne pensera qu'aux clés de voiture. Et je parle des clés de voiture, mais il peut y avoir plus grave. Et c'est pour cette raison que briefing et débriefing permettent aussi à une équipe de voir s'il y a des problèmes particuliers chez tel ou tel membre de l'équipe. Et vous savez bien comme moi, vous le voyez bien. Seulement en posant la question le matin, ça va. En fonction de la réponse, on voit tout de suite s'il y a un problème ou pas quand on a une petite habitude. Eh bien, sur le terrain, c'est la même chose. Et le briefing surtout permet de structurer tout ça. Le briefing et le débriefing permettent de structurer tout ça, d'essayer de comprendre. Combien de fois, moi dans ces séances de simulation, mais même dans la vraie vie, j'ai été amené à faire des diagnostics de pré-burnout par exemple. Donc, ça sert aussi à ça, ce n'est pas seulement analyser les événements, c'est aussi analyser le comportement, vous le savez bien. Donc, ça, c'est quelque chose à mon avis. il y a deux questions sur le chat, sur débriefing. Et débriefing, est-ce que ça ne va pas remplacer les analyses de cause ? Non. Non, je crois que dans l'analyse de cause détaillée, etc., je dirais, cette affaire à part, entre guillemets, à compléter avec des documents officiels, si je puis dire, mais le débriefing permet de comprendre pourquoi il y a eu un accident, pourquoi, etc., et pourquoi, parce que dans les analyses de cause, souvent, on ne met pas que le jeune interne était perturbé, il s'est mis à pleurer, je n'en sais rien. Ça, on le dit dans les briefings, on ne l'écrit pas forcément dans l'analyse des causes, vous voyez ? Donc ça, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Je crois que briefing et briefing, c'est vraiment la notion d'équipe. Et je peux vous donner un autre exemple, on parlait, Hélène, on parlait des différents métiers tout à l'heure, je ne veux pas vous parler de ma vie personnelle, mais il y a le plombier qui fait des travaux chez moi en ce moment. Et je lui ai demandé s'il faisait des briefings et des briefings réguliers. Alors, il dit oui, il a été étonné que je lui demande ça, mais il me dit oui parce qu'on a eu, et c'est très récent, on a eu trois fuites très importantes avec des dégâts importants depuis le début de l'année. Et donc, ils ont institué briefing, débriefing, briefing le matin. Alors, ils ne font pas le débriefing le soir parce que les gens n'arrivent pas en même temps, mais ils font un débriefing en fin de semaine. Donc, écoutez, pardonnez-moi, mais ceux qui disent qu'on n'a pas le temps de faire ça alors que les plombiers le font, non, je pense qu'en santé, à mon avis, on est quasiment obligé de faire ça, vous voyez, obligé, parce que, bon, une fuite d'eau, c'est grave, mais enfin, c'est moins grave que les cas qu'a présenté Hélène tout à l'heure, vous voyez. Donc, bon, voilà, je suis, alors, l'hospitalisation, mais peut-être qu'on va avancer et puis on discutera tout à l'heure de toutes les questions. Il y a des questions qui sont très intéressantes, là, mais on ne répond peut-être pas maintenant, Hélène ? Non, on va avancer, juste pour, en effet, le débriefing, ce n'est pas l'analyse des causes, c'est-à-dire que ça permet de se poser, d'évacuer ses émotions, de se dire vite fait ce qui a été, ce qui n'a pas été, et par contre, on prend rendez-vous pour une analyse des causes plus approfondie parce que je suis d'accord que le fait que l'interne soit perturbé, c'est un facteur professionnel qu'on va lister dans une analyse de causes, mais ça reste deux choses différentes. Le débriefing permet de cibler, de parler, de toute façon, on n'a peut-être pas dit, c'est que quand on fait un débriefing, on ne peut pas parler de tout, ce n'est pas possible. Il faut que le débriefeur, qui est quelqu'un habituellement d'expérience, doit choisir les objectifs. On n'a peut-être pas été assez clair, mais il y a des objectifs de débriefing. Moi, personnellement, quand je fais un débriefing sur le sujet, je mets rarement trois objectifs, plus de trois objectifs. Et on se donne, encore une fois, un temps précis et ces trois objectifs, s'ils ne sont pas réglés, si on pense que le premier objectif est capital, il faut régler ce problème. Et puis après, on passe au... On date pour le faire. Voilà. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, il y a plein de domaines dans les activités humaines où il y a du briefing et débriefing. Donc là, on vous a juste mis l'image d'un briefing dans un grand restaurant. Mais voilà, il y a la restauration, il y a l'aviation civile, il y a tout le domaine énergétique, l'industrie nucléaire, GRDF, Vinci Énergie. On a plein de retours à SNCF et même dans le domaine du sport. Il y a les causeries d'avant-match, les causeries d'après-match au foot ou au rugby. Donc, c'est étendu dans d'autres domaines que dans celui de la santé. Et on voulait partager avec vous certains types de situations et de secteurs d'activité dans lesquels on peut faire du briefing, débriefing. Donc, certaines de ces situations en fait, nous ont été partagées par des adhérents qui participent à nos ateliers outils et ressources sur le travail en équipe. Et donc, en fait, ils viennent de tous horizons. Donc, on a différents exemples. Donc, par exemple, dans les EHPAD, des professionnels ont dit, nous, ça nous paraît très intéressant ou on le fait déjà, il y en a qui le font, de se faire un briefing, débriefing quand pour un résident, on décide de mettre là en place une contention physique. On a des périodes à risque qui sont le travail du week-end. Eh bien, ça serait intéressant de faire un briefing à l'arrivée avant le travail du week-end de se caler sur tout ce qu'il y a à faire et puis un débriefing après cette cage de travail. Pareil, des participants en psychiatrie nous ont dit qu'eux, briefing, débriefing, c'était une pratique qu'ils avaient déjà à partir du moment où ils mettaient un patient en chambre de soins intensifs de psychiatrie. Il y en a manquant un S à intensif, je suis désolée. Donc, on a ces exemples. Vous parliez des soins à domicile, de l'HAD, etc. Peut-être que dans vos secteurs d'activité, ce n'est pas du briefing tout le temps, c'est peut-être des briefings pour certains patients qui vont être très complexes ou qui ont besoin de prise en charge particulière, qu'on connaît moins bien ou qu'on n'a pas l'habitude de faire et dans ce cas-là, on va faire un briefing avant les prises en charge de ces patients-là ou alors, on peut se faire aussi du briefing hebdomadaire et du débriefing à chaque fin de semaine ou par 15 jours en fonction des patients qu'on suit et qu'on a en charge actuellement. Et puis, c'est vrai que quand vous allez chercher dans la littérature, chercher des exemples, vous avez essentiellement beaucoup qui sont décrits, c'est en soins aigus ou au bloc opératoire. Et donc, c'est souvent lors de l'arrivée d'un patient, que ce soit en réanimation pédiatrique, aux urgences, dans un trauma center, c'est des pratiques qui existent de faire du débriefing à l'admission du patient pour se caler en pluriprofessionnel sur ce qu'on va faire. Et puis, on a aussi des adhérents qui nous ont dit nous, à chaque fin de semaine, le vendredi, on fait débriefing au bloc opératoire et tout le monde participe et c'est très enrichissant. Donc, rapidement, on vous a mis ensuite deux exemples qui sont bien publiés dans la littérature de situation où on fait du briefing, débriefing. Et ces exemples, on vous les a cités. Donc, il y en a un du Centre médical universitaire de Nîmègue aux Pays-Bas et puis un autre tout à l'heure qu'on va vous présenter parce qu'il présente vraiment ce qu'ils ont fait, comment ils ont implanté, quel était l'objectif. Et là, par exemple, c'est dans tous les blocs opératoires de cette structure. Ils font du briefing préopératoire avant le démarrage du programme et du débriefing à la fin de la journée opératoire. Et ils arrivent à bien tenir le briefing, moins bien le débriefing. Et il y a un leader qui est le chirurgien assistant qui coordonne et ça ne remplace pas la checklist. C'est en parallèle de la checklist qui, elle, est réalisée pour chaque intervention chirurgicale. Et puis, on vous a mis un autre exemple aussi d'un programme très intéressant en salle de naissance qui permet de vous montrer que ce n'est pas pour toutes les naissances qu'on va faire du briefing-débriefing. On fait du briefing-débriefing à chaque fois qu'on a besoin d'appeler la réanimation néonatale en salle. Et là, à ce moment-là, c'est des prises en charge compliquées et il y a du risque et il y a des choses qu'on veut mieux sécuriser. Dans ce cas-là, on utilise le briefing-débriefing pour standardiser cette approche entre les obstétriciens, l'équipe de salle de naissance et la réanimation néonatale. Et là, pareil, il y a formation de l'équipe et une présentation des modalités d'implémentation et également une mesure d'impact. Et oui, bien sûr, parce que, Jean-Claude, quel est l'impact, en fait ? C'est-à-dire qu'on vous a annoncé que ça a amélioré la communication, mais est-ce que ça fonctionne bien ? Alors, c'est la question, en effet, qui est beaucoup de choses. Il faut poser la question. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, oui. Oui, ça sert à quelque chose. Alors, vous avez présenté ici le diagramme de Kirkpatrick, que vous connaissez bien, pour évaluer, si vous voulez, une situation, une organisation, etc. Vous connaissez sûrement ça très bien. Premier niveau, c'est la satisfaction des participants, etc. Et puis, jusqu'au niveau 4, qui est le bénéfice global pour les patients. Eh bien là, il se trouve que briefing, débriefing, c'est des rares principes, si je puis dire, d'organisation, qui va jusqu'au niveau 4. c'est-à-dire que les gens qui causent entre eux sont satisfaits, d'abord. Il y a eu un certain nombre de travaux, d'abord en simulation, mais surtout sur le terrain. Il y a un papier qui vient de sortir très récemment, là, sur justement la mise en place de débriefing dans un service de médecine interne, avec une amélioration de l'ambiance, d'abord, de l'ambiance des équipes, et ensuite, surtout, une amélioration des relations avec les familles. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire, et ça, ça n'a pas été prouvé, que ça améliore les conditions du patient, quoique, il est bien évident que si ces techniques d'organisation, si je puis dire, ces modalités d'organisation diminuent le nombre d'événements indésirables, alors ça, ça n'a pas été, il y a quelques travaux, mais ça n'a pas été évidemment parfaitement prouvé, mais on peut imaginer, en tout cas, dans l'industrie, ça a été montré que ces techniques d'organisation permettent, par exemple, dans l'industrie nucléaire, de limiter le nombre d'arrêts de réacteurs, une journée d'arrêt de réacteurs nucléaires, en ce moment, on en parle souvent, c'est plus d'un million d'euros, une journée, donc, ce n'est pas les patients, mais c'est les sous, et donc, on peut penser que lorsqu'on parle, lorsqu'on anticipe, lorsqu'on s'adapte, on peut espérer qu'il y aura une diminution des événements désirables, mais encore une fois, ça, ça n'a pas été parfaitement montré, mais en tout cas, les relations dans l'équipe, les relations avec les patients et leur famille sont améliorées, et ça, c'est prouvé. Voilà ce qu'on voulait vous présenter en point de repère, théorique, et ce qu'on a pu avoir en échangeant avec vous et puis dans la littérature, donc, vous avez la parole. Voilà, on voulait savoir ce que ça vous évoquiez, est-ce que vous aviez des choses à nous partager, mais peut-être juste avant, il y a aussi une question sur le chat de débriefing et supervision psychologique. Oui. En fait, on vous a mis le débriefing, c'est ce que j'ai essayé de présenter, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des réunions techniques qui ont évolué aussi sous un support psychologique et derrière le terme de débriefing, on a plusieurs entités, en fait. Donc, ça s'appelle débriefing, le soutien psychologique que vous listez, ce n'est pas celui dont on parle, nous, quand on dit du débriefing pour améliorer la communication, la coordination en santé, mais le débriefing psychologique ou le débriefing psychiatrique, ça va exister en prévention des effets d'un événement traumatisant et dans les prises en charge. Donc, ça s'appelle pareil, en fait, ça s'appelle du débriefing, mais nous, là, on vous parle du débriefing, de fin de journée, du débriefing, de fin de plage opératoire où on va exprimer son ressenti, ses émotions, lister ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché et comme a dit Jean-Claude, on se met deux, trois objectifs et après, on liste les points et on va traiter ça ailleurs. mais comme il y a un continuum, en fait, entre le débriefing et le débriefing comme ça en santé, le débriefing psychiatrique, il y a plein d'entités derrière le débriefing et c'est ça qui est compliqué quand on en parle. Noémie, est-ce que ça, voilà. Oui, c'était pour revenir sur ces petits points de questions qu'on a vus sur le chat. Puisqu'il faut qu'on parle, on ne va pas faire qu'à Calirel vous parler, l'idée c'est aussi que vous puissiez nous partager vos expériences, vos témoignages, ça a quand même pas mal rebondi sur le chat, donc l'idée c'est que vous puissiez prendre la parole directement, donc autant vous avez coupé les micros en début de session, là vous avez la possibilité de pouvoir les réactiver pour prendre la parole de façon spontanée et peut-être que Tiffaine, puisque vous nous communiquez sur le chat, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro et nous partager votre réponse qui nous semble intéressante à partager à tous. Ok, bonjour. Bonjour. En fait, ça résonne pas mal tout ce que vous évoquez parce que j'ai une situation il n'y a pas très longtemps à traiter où on m'a sollicité pour faire une analyse de cause en urgence d'une situation de fin de vie qui a eu lieu, donc je suis en service de dialyse, donc en service de dialyse. Et donc, bon, ce que j'ai répondu, c'est que l'analyse des causes n'avait pas vocation à prendre en charge et à, voilà, et à traiter la souffrance immédiate de l'équipe. Donc, j'ai orienté vers la psychologue qui peut, qui a ça dans sa fiche de mission, qui peut faire un débriefing avec l'équipe et puis, je leur ai dit, par contre, dans un second temps, on peut organiser une analyse des causes pour vraiment reprendre posément mais à distance de la situation et puis, entre-temps, j'ai su qu'il y avait eu mini débriefing entre l'infirmière et le médecin, quoi. Donc, après, l'interrogation du chef de service avec qui j'ai échangé, c'est qu'il avait peur et c'est pour ça que je posais la question, il avait peur que dans la supervision avec la psychologue ou le débriefing, on donne déjà les réponses du Rex qu'allait suivre derrière. Moi, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que ça n'empiète pas ? Pour autant, ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas la même… ça ne répond pas complètement aux mêmes objectifs. Au travers d'un débriefing à chaud entre les membres de l'équipe, on peut identifier qu'il y a besoin d'un débriefing un petit peu plus poussé, par exemple, avec une psychologue, avec l'accompagnement d'un psychologue, ce qui n'est pas systématique. Quelquefois, l'équipe a besoin de débriefer plutôt sur le plan organisationnel et ne serait-ce que de se partager sans pour autant aller plus loin. Et puis, ce débriefing à chaud ou avec un professionnel psychologue ne remplacera de toute façon pas une analyse où on ne va pas s'interroger sur le qui, mais on va s'interroger plutôt sur les modalités organisationnelles et des pratiques. Donc, en fait, les différents niveaux sont extrêmement complémentaires et quelque part, idéalement, dans le monde idéal, il faudrait les mobiliser tous et les prévoir tous dans nos organisations pour faire en sorte que quand on survient un événement indésirable, on ait bien pris l'ensemble des dimensions à la fois psychologiques, organisationnelles et de récidive de l'événement indésirable. Mais ça, on est vraiment dans, comme dit Hélène, c'est ce qu'il faut viser, c'est le haut du pays. Le top du top, voilà. Et déjà, dans un premier temps, si on arrivait à se briefer avant des actions et envisager le débriefing comme quelque part un boucle pour boucler nos schémas de communication, ce serait idéal. Mais il faut vraiment, c'est ce qu'il faut investir au jour d'aujourd'hui. Mais oui, si je fais mal, le débriefing rapide, à chaud, après un événement comme celui que vous décrivez est important pour l'équipe quand même, avec quelqu'un qui connaît aussi, il faut un débriefeur entre guillemets qui puisse permettre aussi de recueillir les émotions parce qu'à chaud, on a toujours des émotions très importantes et c'est ça qu'il faut aussi, je dirais, recevoir et comprendre dans un premier temps. Et puis ensuite, en effet, les psychologues peuvent être un apport très important. Par exemple, je prends l'exemple d'abord de la simulation, pas de la vraie vie, mais dans la simulation, on a demandé à des psychologues de nous aider pour les étudiants pour l'annonce d'une mauvaise nouvelle, par exemple, ou l'annonce d'un décès d'un patient à une famille. Donc, le rôle du psychologue peut être important, mais comme l'a dit Noémie, il y a plusieurs étapes qu'il faut considérer. En tout cas, en phase aiguë aussi, la réunion de l'équipe est capitale pour essayer d'harmoniser un peu et de comprendre les émotions qui ne manquent pas de survenir. Est-ce que d'autres participants… Alors, je vous ai mis un petit post sur le chat. Si vous n'osez pas ouvrir votre micro, vous pouvez aussi partager votre témoignage ou vos questionnements sur le chat ou bien ouvrir votre micro de façon naturelle. Alors, je vois qu'il y a un petit message. « Après un événement analysé en retour d'expérience, comment peut-on concrètement l'utiliser pour former d'autres professionnels et communiquer sur la culture de l'erreur ? » Alors, Marie, si je comprends bien, c'est faire un débriefing sur une analyse de cause qui se serait bien déroulée pour partager avec les autres collègues. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est une demande qui vient de notre médecin coordonnateur de la gestion des risques. qui souhaitait qu'on pousse un petit peu le curseur une fois qu'on a analysé l'EI et qu'on a trouvé des éléments d'amélioration. Finalement, comment on peut s'en servir sur des temps bien précis pour former d'autres personnes aux barrières de sécurité, à ce qui peut se produire aussi et à l'intérêt de déclarer, analyser ? C'est d'autres personnes d'un même service ou c'est d'autres personnes d'autres services d'une même organisation ? D'autres personnes d'autres services d'une même organisation. Ça dépend après de la situation parce que si c'est au bloc, il faut que ça reste au bloc mais si c'est dans un service, ça dépend de si ça pourrait se produire, oui, évidemment. Moi, j'ai une idée mais ce n'est pas dans le sujet du webinaire. C'est des scénarios mais après, les autres animateurs ont peut-être d'autres idées mais typiquement, ce que vous dites là, c'est de l'analyse de scénario. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les professionnels des autres services avec votre événement analysé. C'est trois quarts d'heure autour de cet événement avec les professionnels d'autres services en disant, voilà ce qui est arrivé dans le service d'à côté, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui s'est passé et chez vous, est-ce que ça peut arriver et chez vous, qu'est-ce qui existe pour que ça n'arrive pas et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est une des façons de faire du retour d'expérience. Les autres ont peut-être d'autres idées. On peut considérer ça comme un débriefing. C'est-à-dire, là encore, il nous arrive de débriefer sur un film, sur une séquence particulière et là, vous avez un cas très précis que vous avez déjà analysé. Vous allez voir l'équipe, ce que vous venez de dire, Hélène, est tout à fait rentre dans le cadre d'un débriefing. Comment ça s'est passé et si ça vous arrivait à vous, que feriez-vous ? Comment régiriez-vous avec une synthèse, avec les trois étapes du débriefing dont on n'a d'ailleurs pas parlé ? Réaction, analyse, synthèse. Mais d'ailleurs, le briefing et le débriefing, là, on l'illustre dans le secteur de la santé, mais par exemple, pour l'organisation du webinaire aujourd'hui, on s'est briefé. On est dans le secteur de la santé. Non, mais sur une activité où on n'a pas de patients et pas de personnes à accompagner, donc là, on est sur quelque chose de typiquement événementiel, entre guillemets. Du coup, on s'est briefé en amont de la rencontre quelques minutes avant de cliquer sur le bouton vraiment pour se partager les points clés, lever certains doutes, donc pour sécuriser quelque part le déroulé de la rencontre et puis après la rencontre, une fois qu'on nous aura tous quittés, on se prévoit un temps de débriefing pour se dire on est super content, notre crainte c'était d'avoir cinq personnes, on a 75 personnes de connectées, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Donc, en fait, le briefing et le débriefing, quelles que soient les activités, on peut le mobiliser. Nous, ça nous semble intéressant de se questionner au jour d'aujourd'hui où on a des problématiques de temps, de partage d'informations, de sentiments d'insécurité pour les professionnels parce qu'il y a ces temps-là n'existent plus. Comment ces outils-là, qui ne restent que des outils, mais permettent de partager de l'information essentielle et d'en débriefer sur des temps relativement courts ? Parce que quelque part, ça répond à la question du temps et du besoin de partage d'informations essentielles. Dans le chat, au départ, vous avez parlé de structuration, de priorisation, mais on est dedans et en fait, le quotidien aujourd'hui des professionnels, c'est ça. Il faut prioriser, il faut structurer parce que la question du temps et du partage d'informations, c'est la variante d'ajustement de nos organisations et que c'est peut-être plus… L'idée pour nous, c'était vraiment de montrer qu'il y avait des possibilités et de pouvoir les co-construire avec nous. Il y a une question très intéressante qui vient d'apparaître. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Alors, je comprends très bien la deuxième partie, les éléments qui sont arrivés la nuit. Comment j'ai débriefé avec les soignants de nuit ? Il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas facile, mais on peut quand même forcément, dans un contexte comme celui-là, si ces éléments désirables graves sont arrivés avec eux, on ne peut pas les laisser partir de la nature comme ça. Ils n'arriveront pas à dormir de toute façon. Et il faut trouver un moment idéal, optimal pour eux pour en parler, pour débriefer avec eux. et j'ai l'impression de débriefer avec mon équipe. Oui, bien sûr, on a souvent l'impression de débriefer, mais le débriefing, peut-être pas d'ailleurs, mais peut-être qu'on creusera ça à un autre moment, mais un débriefing, ça s'organise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs étapes qui sont bien formalisées. Première étape, réaction, description, deuxième étape, analyse des événements, troisième étape, synthèse, et puis ça finit toujours par les actions d'amélioration. Donc, je pense en tout cas que m'est arrivé évidemment souvent de débriefer avec des équipes de nuit et souvent, ce sont des gens qui ont été traumatisés parfois par ce qui est arrivé. Ils se retrouvent souvent seuls. Il faut absolument, absolument reprendre contact avec eux rapidement et débriefer avec eux, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est mon avis maintenant, peut-être que d'autres en ont d'autres. Cette question-là, à mon avis, est capitale parce qu'il y a la nuit et aussi quand une infirmière est soignante pour de très nombreux patients, l'important, c'est qu'il faut que ces professionnels parlent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'on parle. On ne peut pas les laisser comme ça tout seuls avec ces événements sur la patate. Alors, il y a ceux dont on parle et puis il y a ceux dont on ne parle pas aussi. Il faut à tout prix que la communication soit faite et que surtout, surtout, ce ne soit pas sanctionnant, vous le savez bien. Et ça aussi, on apprend ça en simulation, c'est-à-dire que les debriefings ne doivent pas être dans un premier temps en tout cas. Je veux dire, évidemment, si la faute est caractérisée, tu es achat du service, évidemment, mais la plupart du temps, évidemment, la quasi-totalité du temps, ce n'est pas le cas. donc il faut parler et s'il y a une erreur de fait, ne pas avoir peur de le dire, de le dire pourquoi on a fait ça et puis voilà, analyser avec les responsables et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir confiance dans les responsables si c'est possible et puis demander à parler si vraiment, il ne faut pas garder les choses sur la patate, ça c'est clair. Et tout à l'heure, elle avait été évoquée dans le chat, je ne sais plus qui l'avait partagé, mais sur la problématique de réunir les professionnels, notamment quand on travaille à domicile, que ce soit en HAD ou en SIAD. Alors moi, j'ai envie de penser qu'on peut aussi être innovant dans les briefings et les débriefings, c'est-à-dire que, bien entendu, qu'il y a des questions organisationnelles et notamment quand on est plusieurs professionnels qui n'interviennent pas sur un lieu commun, un briefing téléphonique ritualisé, ça peut répondre aussi aux besoins de se partager une information sur une prise en charge complexe ou sur une journée qui va être compliquée parce qu'on a de l'absentéisme. En fait, ces temps-là, quelles que soient les modalités, il faut qu'ils respectent des codes de priorisation et de partage d'informations essentielles. Je ne sais pas si Hélène et Jean-Claude sont d'accord, mais moi, je serais plutôt d'avis de se dire que, oui, dans un monde idéal, c'est tout le monde debout autour d'un panneau comme on a pu le voir en Suisse. Et puis après, il y a les différentes étapes pour y arriver. Et peut-être que sur certaines situations, le briefing téléphonique peut être déjà un premier élément. Je suis tout à fait d'accord, autant plus que le COVID nous a habitués maintenant à ça. Je crois qu'on peut organiser des debriefings téléphoniques s'il n'y a pas moyen de faire autrement. rien ne vaut évidemment à la présence physique, mais si on ne peut pas faire autrement, pour les professionnels de soins à domicile, je pense qu'on rejoint, je dirais presque, les plombiers y arrivent. Et pourquoi les soins à domicile n'y arriveraient pas ? Parce que les plombiers, ils arrivent aussi chez le patron le matin, ils prennent la voiture et puis ils vont faire leur truc et puis ils reviennent. Donc, je pense que si on veut, on peut trouver un moment de discussion et de rencontre. C'est une question sans doute de volonté, d'organisation. Encore une fois, ça ne doit pas durer des heures. Mais non, mais la remarque du briefing téléphonique se fait maintenant de plus en plus souvent et c'est une très bonne remarque de Naïm. Alors, on a un autre petit commentaire, mais je veux bien. Alors, je ne sais pas si c'est Nadine ou un autre. Nelly Lebrek. Est-ce que… Non, celle que je connais, c'est Nathalie Lebrek. Ah, Nathalie. Est-ce que vous accepteriez de prendre la parole ? Je trouve que votre remarque et votre piste de réflexion est intéressante. Pardon, c'est Nelly. J'avais peur. Moi, je connais Nathalie Lebrek, mais excusez-moi. Oui, je pense que j'ai activé le son. Oui, c'est parfait Nelly. Merci. Oui, donc la question, c'était de savoir si, selon vous, c'est une piste intéressante que de vouloir organiser des débriefings en étant professionnel, moi-même, appartenant à une direction qualité, en étant professionnel, mais n'appartenant pas au service suite à la survenue d'un EIG. Parce qu'actuellement, je pense qu'il y a très peu de débriefings faits, formalisés, structurés, etc., suite à la survenue de certains EIG. et peut-être que ça pourrait être une piste que nous n'avons pas explorée pour l'instant au sein de mon établissement, mais c'est vrai que c'est une piste sur laquelle moi, je m'interrogeais. Donc, j'aimerais avoir vos avis. Ici, à Nantes, on dirait oui. Après, on va laisser Jean-Claude compléter, mais non, on pense que... Non, moi, je pense qu'à partir du moment où c'est un professionnel qui connaît la technique du débriefing, qui a une certaine expérience, qui connaît bien l'organisation, et je pense que c'est votre cas, madame, l'organisation de votre établissement, si vous n'appartisez pas spécifiquement au service, bien évidemment, vous pouvez organiser ce débriefing en le préparant, justement, en briefant avec les responsables de ce service auparavant. Non, non, votre question est très importante, parce que justement, non, peut-être que notre message... Il y a des débriefs en effet qui ne concernent que les gens du service, mais en cas d'événement désirable grave, tout le monde est concerné, bien sûr. Et si vous êtes le moteur de cette organisation, au contraire, c'est très bien, mais on y fait avant. D'accord, merci de vos retours. Et en plus, Nadi, ça peut permettre... Déjà, quand on est sur un EIG, c'est probablement mieux si c'est quelqu'un un petit peu d'extérieur qui est ici. Et puis, ça peut faire des petits, c'est-à-dire que dans le service, si le débriefing leur a permis de pouvoir déposer un certain nombre de choses et que l'exercice leur a plu, ça peut donner aussi envie de le mettre en place de façon plus routinier dans leurs propres organisations. C'était une remarque de Nadia sur le tchat en disant qu'il faut que ce soit inscrit dans les organisations. Ben oui, nécessairement. C'est-à-dire qu'on cherchait le mot avec Jean-Claude en disant qu'il faut saisir l'opportunité, il ne faut pas standardiser les opportunités. Et pourtant, il faut ritualiser le fait de se dire qu'on systématise, en fait, les briefings et les débriefings dans certaines situations. Et c'est bien l'enjeu. Là, après le webinaire, vous allez peut-être tous vous dire demain, je m'y mets. Mais attention, il faut penser l'implémentation du briefing et du débriefing. Il faut y aller pas à pas parce qu'on ne décrète pas comme ça du jour au lendemain de pouvoir le mettre en place. On fait des essais, des erreurs avant de réaliser vraiment la mise en œuvre. Oui, je partage ça. Et puis en plus, je pense que ça se discute en amont, en équipe, avant de vouloir partir au niveau individuel. de faire ce genre de choses. Merci beaucoup. Il y a même des endroits dans certains pays et établissements où il y a des équipes mobiles de débriefing. Bon, alors là, c'est au-dessus de HUG. Est-ce qu'on attend une toute petite dernière remarque témoignale ? Il nous reste un tout petit quart d'heure. Mais on préfère pouvoir avoir vos retours. Il nous reste juste le temps de petites remarques. On a des départs pour des priorisations. On avait Philippe Niveau aussi qui nous l'avait dit en amont. Bon, eh bien, on va partir sur les perspectives. On s'est dit plein, plein de choses. On fera une petite synthèse en fin de webinaire. mais vous avez pu le remarquer à Calirel et dans l'équipe qui vous présentons ce webinaire. Aujourd'hui, on est convaincus, archi convaincus, de soutenir en fait l'implémentation de ces briefings et ces débriefings. Et Jean-Claude et Hélène l'ont partagé. C'est pour améliorer la communication et la performance des équipes de soins et d'accompagnement. Et je vous le partageais en intro. c'est aussi rassurer la perception de sécurité des professionnels, améliorer le sentiment d'appartenance pour in fine avoir des prises en charge des accompagnements de qualité et en toute sécurité. Donc, ce premier webinaire, c'est pour nous un point de départ, si ce n'est qu'un point d'étape dans notre réflexion. Mais on souhaitait vous convaincre de l'utilité, de vous intéresser au sujet et de pouvoir mettre en œuvre ces démarches de briefing et de débriefing. Et on voudrait poursuivre les travaux sur le sujet, mais pas les poursuivre nous, les poursuivre avec vous. Donc, on a la communauté de pratique Travailles en équipe qui demande aussi à pouvoir accueillir de nouveaux professionnels qui souhaitent contribuer à ces réflexions. Donc, on avait plusieurs pistes, notamment de pouvoir élaborer des supports de communication pour vous permettre de convaincre vos équipes. On l'a évoqué, c'est-à-dire qu'au-delà des gens qui sont convaincus, c'est comment on accompagne. Donc, on fait, Hélène, un appel à candidature ce jour. Travailler avec nous. Travailler avec nous, tout simplement. Pour tester, en tout cas. Nous, on peut bien, avec Jean-Claude, travailler, Solène et Noémie. Peut-être travailler des supports de communication pour vous aider à convaincre vos équipes si vous-même, vous êtes convaincus. Mais il faudrait qu'on ait des cobayes pour tester, amender, faire quelque chose qui convienne et qui soit efficace. Et puis, vous l'aurez vu pendant le webinaire, on vous a donné pas mal d'exemples. On a surtout des exemples qui sont issus déjà, un, de l'étranger et puis sur des activités vraiment très spécifiques, alors qu'on en est convaincus aussi et on a pu le voir dans des retours d'expérience qui ne sont pas forcément formalisés dans la littérature, que la question des briefings et des debriefings, ça se fait sur n'importe quelle activité, qu'on soit en ville, en structure qui accueille des personnes en situation de handicap, en EHPAD, en médecine, en chirurgie, en obstétrique et dans les missions de Calirel. Nous, on souhaite pouvoir aussi vous aider pour les équipes qui souhaitent implémenter un accompagnement, vous proposer un accompagnement pour la mise en œuvre opérationnelle, alors qu'ils peuvent aller à la fois de vous aider à structurer votre propre projet, à faire de la recherche bibliographique ou documentaire, illustrant, vous permettre de construire votre projet adapté à votre structure ou à vos équipes ou voire même de l'élaboration de supports. L'idée étant de pouvoir alimenter des ressources et des retours d'expérience pour faire connaître les éléments. Donc, c'est dès demain ou après-demain, on est disponible à Calirel Santé pour vous accompagner pour ces mises en œuvre opérationnelles. Et puis, l'idée, c'est la philosophie de Calirel Santé, c'est d'être en réseau et de partager les expériences et de pouvoir publier des expériences qui sont peut-être déjà existantes au sein de vos structures et que nous, on n'a pas repérées. Donc, on est très preneurs aussi de vos retours et de vos partages d'expériences pour pouvoir aussi les partager à l'échelle régionale et démontrer que c'est possible et aussi valoriser les différentes façons qui ont pu être mises en œuvre pour implémenter les briefings et les débriefings. Donc, voyez le travail est devant nous mais le message qu'on voulait vous faire passer c'est qu'on était convaincus et qu'on souhaitait nous en faire une priorité à part entière puisque le sujet du partage d'informations et de la communication c'est vraiment des sujets essentiels et vous l'avez très bien dit quand on a fait le petit nuage de questionnements en introduction ou quand vous évoquez les situations vous avez parlé de structuration de partage d'informations de nécessité de pouvoir communiquer on a vu que ces sujets-là c'était vraiment des sujets essentiels et au travers déjà de votre participation plus de 70 personnes présentent sur un webinaire un peu atypique sans explication autour des éléments de contenu on trouve que c'est déjà un sujet qui marque probablement l'intérêt et puis nous sommes aussi convaincus que le sujet de la communication ça doit être le sujet prioritaire c'est pas la communication qui doit s'adapter aux organisations c'est bien les organisations qui doivent faciliter le partage d'informations et la communication et pour ce faire le briefing et le débriefing sont vraiment des outils qui permettent probablement d'allier les contraintes organisationnelles aux soucis permanents de conserver ces temps de communication et de partage d'informations alors je laisse peut-être la parole aussi à Hélène et puis à Jean-Claude pour vous partager leur perception autour de ce webinaire autour du webinaire ou autour de Hélène Hélène les deux mon capitaine bah écoutez non non moi je suis je suis content de voir que d'abord ça concerne tout le monde c'est sûr et que cette communication je suis un peu désolé de voir qu'elle elle se dévite un petit peu dans nos établissements aujourd'hui parce que bon pour des raisons vous connaissez mieux que moi moi je suis retraité maintenant enfin je reste quand même souvent au contact des équipes et je vois que les gens souffrent aujourd'hui et je pense que une des façons peut-être de moins souffrir c'est de communiquer de mieux communiquer de plus communiquer et il faut absolument absolument qu'on garde du temps pour pouvoir se parler quoi il faut parler il faut se causer et si on n'arrive pas à ça on n'y arrivera pas quoi et c'est il faut surtout qu'on se parle efficacement il faut qu'on parle efficacement c'est-à-dire qu'on peut se parler gentiment mais aussi efficacement c'est-à-dire qu'il faut qu'on se fixe des objectifs quand on se cause et qu'après que les objectifs aient été évoqués on peut se prendre un café on peut se prendre d'autres choses il faut se causer ça c'est c'est impératif ça a toujours été comme ça mais je crois encore plus aujourd'hui et puis pour compléter c'est vrai que quand on voilà quand on croise des collègues ou quand on fait nos ateliers c'est vrai que ça existe les briefings dans les organisations mais il n'y a pas toujours en fait cette publication de l'expérience et c'est vraiment ça qui est important je pense que nous on fasse c'est qu'on arrive en fait à vous partager les expériences qui se passent ailleurs parce que quand on essaye de le mettre en place il y a des freins il y a des leviers voilà il y a des choses qu'il faut activer et voilà l'intérêt à Calirel c'est qu'on arrive à formaliser tout ça et à vous le partager donc c'est vrai que dans l'accompagnement pour la mise en oeuvre opérationnelle nous aussi c'est recherché qu'est-ce qui fait qu'ailleurs ça fonctionne et que vous pourriez en fait activer dans vos organisations pour faire donc on parle de littérature grise mais c'est vrai que moi je discute avec des collègues je ne sais pas dans les trauma centers etc ils font bien en plus avec des documents ça ça pourrait servir en fait à tous donc c'était aussi ça l'idée de l'appel à candidature et de dire voilà on veut continuer à travailler ça c'est-à-dire qu'on veut aussi livrer voilà des outils utilisables par tous qui vous permettent déjà de voir dans tel type de structure qu'il y a votre profil d'activité ben eux comment ils ont fait pour synchroniser les temps de travail comment ils ont fait pour innover sur les temps de communication comment ils ont articulé leur briefing avec leur transmission leur briefing avec leur staff ou leur debriefing avec leur RMM voilà ça en fait il y a des choses qui existent mais ça reste assez assez gris comme littérature donc on est preneur de vos de votre entubiasme ou vos envies alors on a envie pour le coup de vous questionner savoir si ces perspectives vous font vous font écho il nous reste quelques cinq minutes quelques minutes avant la fin de notre webinaire est-ce que déjà ce webinaire vous a convaincu on peut faire presque un petit sondage sur le chat et la parole est libre vous avez le droit de dire non vous avez le droit de dire non donc on vous invite alors il reste on a encore voilà 60 à peine 70 personnes de présents dans la salle la première question est-ce que ce webinaire vous a convaincu sur l'intérêt des briefings et des debriefings est-ce que je peux reprendre la parole bien sûr juste pour dire que oui tout à fait convaincu mais je crois que je l'étais déjà avant en fait l'idée c'est de pouvoir essayer de tirer parti des différentes expériences des uns et des autres pour savoir comment nous on peut aussi améliorer nos pratiques ici sur le briefing des briefings il faut qu'on se parle efficacement ça c'est sûr mais comment convaincre la communauté et en particulier la communauté ou les professionnels qui ont déjà l'impression qu'ils se parlent et qu'ils se parlent déjà efficacement alors que ça n'est pas le cas donc les supports de communication à venir je suis tout à fait ok sur le fait que ce serait peut-être des aides effectivement parce qu'aller convaincre des professionnels sur l'idée qu'il faut qu'on se parle c'est peut-être une évidence pour certains mais c'est pas du tout évident pour d'autres parce qu'ils ne voient absolument pas ce qu'on veut leur dire oui complètement vous avez complètement raison c'était l'objet de ma deuxième question c'est alors j'ai l'impression qu'au regard des retours tout le monde est convaincu ou en passe de l'être mais vous avez raison Nelly en fait pour aller plus loin il faut aussi convaincre les autres les collègues les équipes ceux qui pensent bien communiquer et on a besoin de vous pour construire pour construire ces ressources pour illustrer pour être vraiment dans quelque chose qui n'est pas d'un autre monde comme ça peut être dit dans le chat vraiment qu'il soit parlant pour les équipes et est-ce que parmi les participants les 70 participants on aurait quelques volontaires ou ayant un intérêt pour contribuer relire proposer des choses on est aussi prudents de votre retour là-dessus dommage si elle est en réunion non non la remarque de Nelly est très intéressante parce que c'est vrai que souvent les gens ont l'impression de faire de bien faire ce qui est vrai parfois et heureusement mais puis il y a des gens qui n'ont pas envie non plus de parler et ça c'est un autre problème je reconnais et là ritualiser ça aussi ça paraît important parce qu'un jour les gens qui ne veulent pas parler ils finissent toujours par parler et souvent ils disent des choses importantes donc il faut que tout le monde ait la parole aussi ça c'est important il y a des gens qui parlent beaucoup et puis d'autres qui ne parlent pas du tout ça aussi c'est personne dépendant ça vous le savez aussi bien que moi et donc c'est pour ça aussi l'intérêt des briefings et c'est d'amener tout le monde à parler et donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir une petite expérience de la méthodologie quoi sur cette raison qu'avoir une méthodologie assez précise et simple celle de la HAS c'est pas mal il faut sûrement l'expliciter etc en tout cas ça réagit positivement sur le chat c'est peut-être un biais oui c'est probablement un biais mais on va se satisfaire de ce petit biais on arrive à la fin de ce webinaire il nous reste 30 secondes il nous reste 30 secondes donc le temps de remercier chacun d'avoir pris le temps de parler avec nous de nous avoir écoutés d'avoir discuté partagé autour de ce sujet là qui nous semble essentiel et puis vous dire à très bientôt très vite parce qu'on est certain qu'après la diffusion de ce replay notre petit appel à candidature pour la contribution nous aurons moult moult candidatures et moult candidats pour décortiquer le sujet et accompagner donc un grand merci voilà un grand merci de votre attention merci merci à tout le monde Elinam qui a dit oui merci Elinam à très bientôt merci à tous merci à tous